Pikachu, Mewtwo, Staros, on en entend parler absolument partout Mais il y a des Pokémon qui méritent aussi d'exister comme Ectoplasma X On en entend pas tant parler En même temps c'est vrai que sur le début du jeu on a des X qui sont un peu moins forts sur le papier Ça peut être effectivement le cas d'un Ectoplasma qui est donc de stage 2 Ça me demande un peu de temps à setup Mais surtout il a un talent, maléfice des ombres Tant que ce Pokémon est sur le poste actif, votre adversaire ne peut pas jouer de carte supporter de sa main Ça veut dire que vous pouvez potentiellement empêcher l'adversaire d'avoir une recherche professorale Ça l'empêche effectivement de jouer Giovanni, ça l'empêche de jouer Morgan également Et ça on le sait Morgan, c'est l'une des cartes qui permet de clutch des games Donc on a pas mal de tech La première qu'on va voir ensemble c'est la tech où on va jouer à côté des Pokémon incolores Comme Canartichaut et Kangourex Kangourex, l'une des cartes, commence à petit à petit s'imposer dans beaucoup de déclipses C'est un Pokémon de base sans PV Alors des fois ça fait 0 en attaque, des fois ça fait 30, des fois ça fait 60 Et surtout c'est dur à battre Alors coup de retraite 3 Mais on a quand même quelques autres techs qu'on peut jouer avec ce deck On a pourquoi pas Hypnomade qui peut avec son talent endormir un Pokémon de l'adversaire Donc avoir un peu plus de temps pour setup son Ectoplasma et pas se prendre trop de dégâts On a Psychocoat, comme ça l'adversaire ne peut pas utiliser de supporter dès le début de la game et jusqu'à la fin Et on a même la possibilité pourquoi pas d'avoir Smogogo pour son talent d'empoisonner l'adversaire On a instantanément Sulfura X, double Sulfura X Ça va être un peu chiant à abattre parce qu'il va pouvoir se danser l'âme sur son autre Sulfura X Et peut-être me mettre 70 très très vite Oh Salamèche full art Sulfura X full art On est sur quelqu'un Il est level 25, moi je suis level 22 Je peux vous dire que ça c'est un gars, il a ouvert du booster Ça se voit directement, il a ouvert du booster ce gars Concours Rex va quand même faire pas mal de points on va dire Parce qu'on peut très bien mettre 60 assez rapidement dans la game Donc ça c'est très intéressant Et moi je vais pouvoir utiliser tous mes supporters Donc j'y vais On y va, on y va, on utilise directement Recherche Professeur Rhal On a L'Ectoplasma, on a la potion, on va pouvoir mettre un Canard Tichot Dommage par contre de pas avoir là du coup le Fantominus Mais bon c'est pas grave on y va en mode beatdown Et là bah forcément bon le problème du concours Rex c'est l'épiloufasse Évidemment c'est que tu peux faire 0 Bah bah évidemment bah bien sûr Voilà c'est que tu peux faire 0 Mais bon moi il faut que je setup mon Fantominus quand même C'est un peu ça Et évidemment Red Card va pouvoir me permettre d'avoir dans ma main tout ce que je veux Alors là Fantominus parfait Ectoplasma Une vitesse plus Red Card je l'ai pas mis dans le deck aussi Parce que c'est pareil vu que tu empêches l'adversaire de jouer des supporters Ça peut aussi être un peu chiant Ok mais on voit directement le Canard Tichot Qui au moins a un coup en retraite de 1 Donc c'est un peu l'avantage c'est que je vais pouvoir lui mettre 40 Mais bon ça serait quand même intéressant Vu que moi j'ai raté mes piloufasses Ça serait intéressant que l'adversaire ne réussisse pas ses piloufasses tu vois Oh il réussit x2 quoi Bon malheureusement je pense qu'on va se faire outspeed par l'adversaire Et ça ça fait vraiment très très mal pour le coup Mais bon On va quand même lui mettre les 40 L'avantage c'est que Canard Tichot peut commencer à faire un peu de dégâts Mais lui en fait il va pouvoir très vite retraite C'est un peu ça le gros problème Je vais quand même mettre les 40 tout de même Mais là ouais vous avez vu il a les 60 de dégâts Ou les 30 de dégâts qu'a pas fait Concours Rex Pourrait me coûter cher potentiellement à un moment donné dans les games Mais il a eu le setup parfait en fait Setup parfait, Sulfurex, Salamèche, Instant Il a l'évolution Reptincelle Il manquerait plus qu'il réussisse encore une fois son lancé là Ça serait j'ai pas un dinguerie un peu là Ouais Sulfurex a quand même énormément de chance de mettre un énergie en plus Donc il a déjà le Dracaufeu qui peut me faire très très mal Donc en fait le problème c'est que là Morgane m'empêchait de jouer en fait Mais bon Quoique non en fait je lui mets Kangoo Rex en fait S'il me fait Morgane Spectrum On refait à 40 en fait Le problème c'est que le prochain tour S'il a l'évolution Alors soit il va dégager son Sulfurex Soit il va le laisser encore un tour Scrutement Il y a des gens qui disent ouais mais tu joues Scrutement Et après tu joues Red Card Deux cartes uniquement pour dire à ton adversaire Repioche trois cartes et après je ne connais plus ta main Nul à chier Bon est-ce qu'il va Sulfurex encore ? Ouais il faudrait en fait il faudrait vraiment que je lui nique son Sulfurex tu vois Et bon j'ai été un peu lent Et je vous dis hein les Kangoo Rex Le fait qu'il n'ait pas tapé Ça me met tellement dans la merde Un point qui est abyssal quoi Ok Spectrum encore Je pense que je vais tenter le Kangoo Rex Je ne vais pas Ouais si on va quand même Non en vrai là Ouais si si On va avec Toplasma instantanément Voilà on va faire ça Pour pouvoir taper tous les tours potentiellement Je vais utiliser ma vitesse plus vous savez quoi Pour pouvoir vraiment taper tous les tours Parce que là ça serait vraiment stylé de défoncer en fait son mob là Si ça pouvait marcher là ça serait vraiment très très bien Il va faire encore 0 Oh alors là mais quel nul Bon c'est ça le problème de Kangoo Rex en fait Chiant à battre Par contre il ne met pas beaucoup de dégâts Donc en fait là il va pouvoir se retraite tranquillement Et évoluer en Dracofeu Et les 30 qu'il n'a pas mis la dernière fois Va me niquer en fait littéralement Et bon sur 4 lancés Il n'en a réussi qu'un seul ce petit con Quand même hein c'est quand même assez incroyable Vitesse plus voilà il va dégager pour son reptincelle Il va se le mettre en Dracofeu Et là je suis Ah non carrément il me met mon autre Suffurex Ah laisse tomber quoi Le seul avantage que j'ai c'est qu'il n'a pas encore Dracofeu Mais bon là il faut y aller Heptoplasma encore Ah ouais la main de fou En fait le truc c'est qu'il recherche en Dracofeu Donc s'il a une recherche professorale Il faut que je l'empêche d'utiliser sa recherche professorale tu vois C'est vrai que le coup en retraite est méga fort Bon écoutez on a pas le choix on va hypercute parce que le coup en retraite est incroyablement élevé De Kangoorex C'est le seul défaut fait de Kangoorex C'est que son coup en retraite est extrêmement élevé Donc tu préfères généralement que l'adversaire te kill ton Kangoorex Et comme ça t'es setup et tout Mais sauf que le problème c'est que l'adversaire va être setup avant moi Ouais recherche professorale Là je voulais mettre mon Ectoplasma Malheureusement je n'avais pas eu assez Et du coup maintenant on a Dracofeu Et j'ai lose la game Bon Il va me mettre des dégâts là dessus Le problème c'est qu'un artichaut met 40 Et lui met 100 Le problème c'est qu'Ectoplasma ne met pas assez Ce qui serait intéressant ça serait d'avoir Morgane le prochain tour Mais je peux pas être sûr Donc je mets d'abord qu'un artichaut d'abord Parce qu'au pire je fais une retraite tu vois Oh j'ai vite des plus Ah c'est fou j'ai pas Morgane Ouais C'est loose parce qu'il peut utiliser sa tranche Ah c'est loose malheureusement C'est sûr Kangoorex c'est son seul défaut C'est son coup en retraite qui est énormissime Qu'un artichaut Fantominus En vrai là j'ai une bonne main J'ai les recherches J'ai Spectrum J'ai la bonne main tu vois Ah oui bien sûr Le fameux Cerpsy plus Giovanni Qui va me niquer mon canardichaut Mais écoutez J'ai quand même un certain avantage Mais faut vraiment pas qu'il y ait Morgane Ah merci Kangoorex c'est parfait Parce que si il y avait Morgane ça m'aurait bien fait chier Là y'aura pas Morgane Et je vais taper son Mewtwo X On lui met déjà 40 C'est déjà quelque chose Parce que là voilà il faut l'outspeed On est obligé de l'outspeed C'est à ça que c'est canardichaut et kangoorex tu vois C'est pour outspeed Oh y'a rien dans son pokémon de banc mon pote C'est un truc de fou Pas de pokémon de banc Pour le moment Recherche professorale On y va Taktouk Un autre canardichaut Une Morgane On se sent tu puissant d'un coup On tape C'est juste dommage que je puisse pas le triple shot Comme on dit Parce que Giovanni ne suffira pas Le truc quand même qu'il faut pas oublier C'est que j'ai Spectrum Ah évidemment potion Ça on le sait Ça va pas changer non plus énormément de choses Allez une attaque dans le vent avec double potion Merci à tous Ça fait plaisir Bon l'avantage c'est que Il ne m'a pas En fait L'avantage vous savez quoi C'est que j'ai tout le temps d'avoir D'avoir Ectoplasma en fait là Parce que je peux Spectrum Je peux déjà l'évoluer Non allez je mets un autre Fantominus Qui aura un coup en trade de 1 Si jamais il y avait une dinguerie Je tape à 40 Comme ça je le mets en dessous des 100 PV S'il décide de me faire Morgane Tant pis je mets mon Fantominus Fantominus ne die pas Mais je fais vitesse plus Et après c'est bon on y va quoi Mais là au moins on voit vraiment à quoi ça sert Les canardichaut et kangourex C'était un peu l'objectif quoi Je voulais vraiment montrer ça Et une fois que j'aurai Mis Ectoplasma Sur le board Plus de supporter pour lui Donc plus de Morgane Ne peut pas utiliser de carte supporter Merci à tous Parfait On met le troisième énergie Nickel Je peux Pas besoin de Giovanni Pas besoin de Morgane Pas besoin de vitesse plus Canardichaut je peux le laisser dans la main Faut que je peux même le mettre sur le board Maintenant canardichaut On s'en fout On fait le tir effrayant Et donc le talent C'est tout le temps Le talent s'active En permanence C'est un effet continu Un talent continu On a deux points Il met son petit Son petit arsale de merde Et bah c'est là où ça va devenir compliqué pour lui Justement Parce que moi je peux Morgane à tout moment Et il abandonne Ok Mais voilà En fait on a gagné la game Pourquoi ? On a eu un bon start Et surtout lui il a eu un très mauvais start Est-ce que je le teste maintenant Psycho-Quack ? Allez on va se faire maintenant Donc évidemment je ne peux pas mettre A Quack-Quack Parce que derrière C'est un énergie haut Alors que lui c'est un énergie normal Donc c'est pour ça que ça marche En fait je vais peut-être quand même Remettre un autre canardichaut Oh la Psycho-Quack est là Ça met que 10 Donc en fait C'est vraiment que pour l'early game Pour empêcher le truc professoral Bon bah on recommence Sauf que cette fois-ci Il a double Mewtwo Donc il va certainement Mettre les énergies Sur l'autre Mewtwo X Auquel cas on fera peut-être Morgane Voilà Il le met bien sur lui Mais par contre Le fait qu'il y ait Miaouus Ça me fait chier Parce que Miaouus Le big 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 problème Que ça va engendrer C'est que C'est qu'il va le mettre En fait Si je fais Morgane Il met Miaouus à la place Donc on s'en fout On tape On tape On tape Il va sans doute Après il faut quand même Qu'il lui mette deux énergies Pour le Pour le retraite en fait Sans Mewtwo X Donc est-ce qu'il va accepter De se prendre deux points Akirlia Ouais bon Akirlia c'est sûr Qu'une fois qu'il a Gare de voir Ça fait chier Mais bon Est-ce qu'il va accepter De se prendre double point Parce que moi j'ai Morgane en fait Et bah on va setup Un Ectoplasma Si un jour on arrive à l'avoir Parce que pour le moment Visiblement le jeu Ne veut pas qu'on l'ait Visiblement Bon Oh il a peut-être vitesse plus là Parce que s'il a vitesse plus Je comprends le move S'il a pas vitesse plus Il valait mieux mettre la retraite Ouais ok Vitesse plus Je vais quand même lui mettre Les dégâts sur T'as tous les tours Je vais me prendre 150 tous les Oh non Si monsieur a tout dans la main aussi C'est sûr qu'on n'est pas aidé J'ai toujours pas le mob J'ai pas le mob C'est fou J'ai pas le mob en fait Il va mettre miaousse Et une fois qu'il a mis miaousse Bah moi je suis en mode Ha ha cool hein Bah voilà Bah je peux pas le péter Miaousse hein Donc cool 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 Et bah allez stage 2 Mon pote Il faudrait une carte qui tuto Evolution 1 Evolution 2 Allez finalement Bah c'est gameplay Canartichaut finalement C'est tout hein C'est gameplay canartichaut Tarsal Bah de toute façon Tout le monde joue Mewtwo C'est déjà le quatrième Mewtwo Sur lequel je tombe aujourd'hui J'ai envie de canner En même temps On fait des vidéos sur les decks Donc les gens jouent les decks C'est pour ça J'aimerais bien vous montrer Que d'autres decks Ils sont jouables En fait le problème C'est vraiment le Ce côté évolution 2 T'as du mal à avoir Toutes les évolutions Dans la main en fait Généralement C'est pas rare du tout Que t'aies l'évolution 1 Ou l'évolution 2 Qui soit au fond de ton deck Des fois juste Je veux avoir mon ectoplasma Et je n'arrive pas à l'avoir Et bah là Bah c'est super Je peux même pas potion Pour me sauver Pour le coup Ce qui est un peu dommage En fait le gros problème aussi Qui a Spectrum C'est qu'il a pas beaucoup De points d'attaque Regardez il a que 30 ce nul Je vais mettre un Psycho Quack aussi Parce que c'est le Psycho Quack Le prochain tour C'est quoi ? C'est Psycho Quack Qui va attaquer Et puis c'est tout Pas de supporter pour toi Tu n'iras pas chercher Mewtwo Le problème c'est que ça se trouve Il a déjà tout dans sa main Pourquoi il met sur celui Qui a 20 ? Je peux lui kill Son mob Mais ça fait chier Ça fait chier Parce que je n'ai pas d'énergie Sur Ectoplasma Tu vois Est-ce que je mets une potion Sur Canardichot Ça me semblerait être Vraiment osé Ça me semblerait vraiment Être ultra osé Après tu vois Le truc c'est qu'en fait Il attaque à 10 Je ne sais pas combien Kirlia met de dégâts en fait Est-ce que ça met 30 ? Est-ce que ça met 40 ? Aucune idée Allez on met potion Allez t'es con mes potions Voilà nous aussi On a utilisé pas mal de De cartes Mais bon Au moins on lui défonce ça Il va mettre un tarsal derrière Donc en fait La Morgana pourra se faire Sur le tarsal mauvais Il met le tarsal mauvais Intéressant Je ne comprends pas Pourquoi il lui a mis Un énergie dessus Peut-être qu'il s'est dit Qu'il allait attaquer Mewtwo Très bien Voilà Et donc là C'est ce qu'on a pu lui empêcher Le dernier tour C'est d'avoir sa recherche Professorale justement Double Mewtwo Ok Pour l'instant On ne s'en tire pas si mal que ça Oui je vais perdre Un de mes pokémons Au bout d'un moment Mais En fait il faut juste Que j'aimais 3 tours Pour mettre sur Ectoplasma X Mes énergies C'est juste que moi en fait Là j'ai besoin de 3 tours Pour mes setup C'est vraiment beaucoup Mais par contre Je vais prendre 2 points En n'ayant perdu rien du tout Donc en fait C'est quand même Quelque chose de plutôt pas mal C'est sûr que tu vois Sur ce pokémon X là Des fois ce qui manque C'est une petite attaque A 1 énergie Qui fait 20 ou 30 de dégâts Tu vois Un tout petit truc Comme A par exemple Et bien Articodin Articodin Qui a la petite attaque à 40 Et qui a la grosse attaque à 80 Là c'est Beaucoup plus intéressant Parce que tu Tu peux quand même le mettre Assez tôt dans la game Le problème c'est que Morgan Je vais devoir la faire Assez early Sans doute sur son autre Mewtwo X Parce qu'il a 0 en énergie Parce qu'il va falloir Que je call le fait De taper sur son autre Mewtwo en fait Je pense honnêtement Que cette game Je vais la gagner Grâce à Morgan uniquement Ou est-ce que je mets directement Ectoplasma sur le board Je vais mettre directement Ectoplasma sur le board Après que ça aille sur lui Il ne peut pas le retraite Pour le moment Sauf si il lui met un énergie Et qui retrait Et qui fait vitesse plus Mais Ça lui coûtera quand même Un tour pour ça Et lui du coup N'arrivera pas à 4 Là il ne pourra plus Morgan En plus de ça Je mets quand même un photominus Mais il ne pourra plus Morgan A cause de ça Donc on y va Et je pense que D'ici à ce qu'il arrive A mettre beaucoup de dégâts Moi j'aurais mis 3 énergies Parce que le problème C'est qu'il va avoir 3 énergies Le prochain tour Donc il attaque à 50 Il me met 120 Moi je peux lui mettre 100 Mais du coup Ça lui coûte un tour quand même Je pense que dans ces cas là C'est pas mal Parce qu'il ne peut pas Morgan Il ne peut pas supporter Il ne va certainement Pas évoluer son Tarsal Maintenant Il va sans doute Faire une retraite dessus Du coup là en fait Il a perdu un tour Sur son Mewtwo X Et ça Ça m'intéresse fortement Donc là il tape à 50 Il a pas Kirlia Ok Moi je tape A 100 J'aurais bien aimé avoir Je sais pas quoi d'ailleurs Je sais pas ce que je pourrais chercher Mais est-ce qu'il va retraite Le prochain tour Tu vois c'est ça le truc Est-ce qu'il va oser retraite Après Je ne sais pas Là on tape à 100 Il lui reste 50 points Heureusement qu'il a pas garde-voir Parce qu'en fait le truc S'il avait eu garde-voir tout de suite Là j'étais Par exemple j'étais mort C'est quand même Un manque cataclysmique Mais bon Il a les mêmes problèmes que moi C'est à dire que lui des fois Il doit aller chercher au fond de son deck Pour avoir garde-voir Et là l'avantage C'est que je vais bloquer 2 tours des supporters Même 3 tours Les supporters avec Psycho Quack Là s'il retraite Il perd ses 2 énergies Et lui il en a 0 dessus Il met un énergie Sur son autre Mewtwo Est-ce qu'il va retraite ? Il va retraite Ok Et bah ça me va Parce que je vais les mettre Les 2 à 50 PV en fait Donc ça me va à mort Recherche professorale Si je pouvais avoir Effectivement des petites potions Ça pourrait être intéressant Parce qu'il va jamais pouvoir Taper à 4 en fait Le problème c'est que vous allez voir Il va switch Sur garde-voir Pour encore tenir le port Tu sais Pour l'instant au moins on tient Et j'ai encore une Morgane Dans mon deck Ah vitesse plus Je t'en supplie Pioche Morgane Je t'en supplie Y'en a marre Putain les mecs Ils tiennent trop Ils tiennent trop le truc Ils tiennent tellement trop La baraque Franchement C'est un truc de fou mon pote Psycho Quack Prochain tour Il aura pas ce qu'il faut Pour avoir ses 4 énergies Non mais au bout d'un moment Il va mourir Tous ses pokémons Y'a plus rien Il va mourir au bout d'un moment Voilà T'es obligé de retraite à 2 Donc ça veut dire Que tu vas devoir utiliser Un énergie Voilà au bout d'un moment Merde On a gagné face à un Mewtwo Qui a quand même réussi Avec Psycho Quack Parce que sans Psycho Quack Et sans justement Ectoplasma Avec son effet talent là Je pense qu'il allait Les chercher un peu plus vite Avec ses recherches professorales Et là ça se trouve Il avait Morgane Depuis tout ce temps dans sa main Qu'il ne pouvait pas utiliser Parce que évidemment Avec Morgane J'étais mort instantanément Est-ce que je me tenterais Maintenant Hypnomade Bon c'est une évolution 1 Mais par contre son talent Si tu arrives à avoir Sur le banc actif Tu peux endormir potentiellement Les pokémons de l'adversaire Gringolem Je pense vraiment Que c'est pas ouf Il vaut mieux un truc Qui stone mais qui attaque Je pense honnêtement Mais donc Hypnomade Ouais si l'adversaire Commence à mettre un Mewtwo Ou quoi L'avantage c'est que tu peux Tu peux lui casser les burnes Chaque tour Mais C'est quand même dur à setup aussi Parce que c'est une évolution Par contre sur le banc Il va être pas si mal que ça Sur le banc Mais tu vas jamais attaquer avec En fait C'est ça le truc C'est que ça m'étonnerait Que t'attaques vraiment avec Bon là du coup Malheureusement Il a déjà utilisé Deux pokéballs Une recherche professorale Alors que moi J'ai aucun tuto C'est vraiment dramatique Nani Pourra jamais le retraite En fait Je sais pas si t'as compris Tu ne pourras jamais le retraite Ah non attends Il va jouer garde-voire Golemastock En fait Non mais attends Mais arrête tes conneries Par contre au bout d'un moment Je vais en avoir ma claque Dis donc On va le taper Et ce qui va se passer En fait Je suis en golemastock Il va mettre tellement de temps Avant de l'avoir Alors là Encore mieux mon pote Ectoplasma Allez hop J'en ai rien à foutre Bon là cette game là Vraiment elle est débile Pour le coup Il a utilisé le mauvais Mewtwo Il faudrait quand même Qu'on lui pète son Kirlia Ah il y a un Mewtwo Giovanni Mais le problème c'est Giovanni ne va jamais servir à rien En fait Tiens effrayant Oh j'ai pas mis l'énergie J'en ai rien à foutre J'en ai rien à foutre Je mets même pas l'énergie La game elle me désespère là Là c'est littéralement Outspeeded Sorry Not sorry Je me suis pas mal fait battre Aujourd'hui Donc j'en profite Mais bon Golem à stock rush Bon on a quand même connu mieux Bon soporifique Ça tient un petit peu le board Mais par contre Je pourrais vraisemblablement Pas vraiment attaquer avec Et c'est à deux en retraite Ouf C'est beaucoup trop lent Soporifique face à Lector Par contre C'est un peu ça le problème Et bah mon pote On est Pas dans la merde Ah peut-être que je vais l'avoir Dans la main du coup Qui c'est Hypnomade est dans la main Et je rappelle que c'est Directement Un talent Donc du coup Je peux l'endormir Un peu tout le temps Potentiellement J'ai la combo A laf combo Comme on dit Est-ce que je mets un truc Sur soporifique Pour quand même attaquer Je pense pas Il faut que je mette Sur fantominus Le problème c'est ça C'est que par contre Lui pendant son tour Il relance le pilou face Donc il peut très bien Ne pas être endormi Ça c'est quand même C'est quand même chiant Bah voilà par exemple Parce que là finalement T'as un pilou face Pour savoir s'il va être endormi Et après t'as un pilou face Pour savoir s'il va rester endormi T'imagines un peu le Bref 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 C'est vrai que c'est un peu C'est un peu cataclysmique Je te pendule dodo Haha Pour l'instant J'arrive bien à l'endormir Mais bon Mais j'avais pas capté ça Pour moi c'était C'est vrai que Moi j'étais en mode Mais de toute façon Si je fais pilou face Il est endormi Et voilà Mais c'est vrai que c'est au début du tour En fait Enfin c'est à la fin de mon tour Qu'il relance le pilou face C'est débile ça C'est débile Pour qu'il soit endormi C'est improbable En fait c'est juste le pokémon Le plus nul qui existe En fait là actuellement En fait si ça pourrait marcher Si là j'ai ectoplasma Et que je l'endors Bah évidemment Bien sûr que non Je n'ai surtout pas ectoplasma Bah là par exemple Ça n'a pas marché Donc bah il est pas endormi Voilà Ok ok C'est de la merde Voilà au moins Vous l'aurez vu C'est de la giga chias C'était intéressant de le tester Je pense Pour la science Mais je pense maintenant Que vous avez remarqué Que c'est de la grosse merde A moins que j'arrive à faire une run De fou furieux Où je l'endors tous les tours Dégage moi ça C'est bon Non non mais c'est bon Vous l'avez vu J'ai Smoggo et Smogogo Mais par contre J'ai pas Par contre j'ai pas Mes pokémons de base Qu'il me faut Bon au moins Là cette fois ci On va peut-être pouvoir Avoir l'évolution Et avoir le Koga Bon évidemment Je ne pourrais pas vraiment Koga Si j'ai pas de pokémons de banc Ça c'est une Sacrée histoire Spectrum Ça ne suffira pas Oui je vais le mettre à l'hector Bien sûr que je lui mets à l'hector Dès le début Évidemment Parce que ça le fait chier J'ai pas envie qu'il pioche Il peut pas m'attaquer pour le moment Il va vraisemblablement pas Alors à moins qu'il active une vitesse plus tout de suite Mais bon Ça ferait un trade Morgan contre vitesse plus Mais si le prochain tour Je peux déjà Lui mettre un petit poison sur l'hector Je crois que le poisson C'est que sur le Ouais c'est que sur le post-actif Poison Ça c'est un peu chiant Non mon Smogogo meurt pas encore Vas-y fuite de gaz En fait je pense que Morgan Ça aurait pu être intéressant Le problème c'est qu'en gros C'est simple Si il a vitesse plus Ma Morgan n'a servi à rien S'il a pas vitesse plus Morgan Peut avoir clutch Parce qu'il serait obligé de mettre Pikachu X Pour avoir les deux énergies tout de suite Et taper Et moi je l'empoisonne lui Prochain tour je peux quand même l'empoisonner En fait si il met Pikachu X Allez recherche professorale Moi j'aimerais bien avoir ça aussi Le prochain tour Quoi que non Parce que je vais devoir jouer Koga J'aimerais bien plutôt avoir Je sais pas quoi encore En vrai un Ectoplasma Pourrait commencer à être pas mal Pokédex nul Donc il met bien les deux énergies Sur Pikachu X Donc est-ce que du coup Il avait une vitesse plus ? Il a pas vitesse plus Ok c'est intéressant Encore un Smogogo C'est cringe criminel Mais là le problème C'est que comme il est déjà empoisonné Bah ça fait pas double poison Ça existe pas double poison Bon là pour le coup Je vais pas utiliser Morgan encore une fois Parce que Bon je suis d'accord Le double poison n'existe pas C'est que 10 Bon il est d'accord Le problème c'est qu'en fait Ça empoisonne que sur le post actif Faut dire que lui il va mettre quoi ? Zeblit Logique tu vois le truc le plus logique Zeblit se fait empoisonner Rien à foutre Et il met Pikachu Donc en fait quoi qu'il arrive Morgan serait parti dans le vent Voilà l'autre il se remet de son poison Donc en fait il va m'attaquer Il met que 60 Parce qu'il y a un miaousse Ça c'est intéressant Oh là là c'est cringe Ce que j'ai dans la main C'est cringe Bon fuite de gaz Ouais j'ai 3 énergies sur Spectrum Cool 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 En fait là je suis obligé de piocher Ectoplasma le prochain tour Je fais Koga Ça revient à la main Je mets Spectrum sur le post actif Ça lui met 30 Donc il prend 10 en plus Il prend 40 Ça fait 80 Si j'ai pas Ectoplasma Mort Mon objet de se la jouer comme ça Mais ouais là c'est cringe Parce que Je pourrais me le laisser Me faire mourir Le mob Mais bon Et on remet un Smogo Et on met un Feu Follet Le seul avantage que j'ai C'est que pour le moment Il met 60 Ça veut dire que même avec Giovanni Il me kill pas C'est ça mon énorme coup de chance Pour le moment C'est qu'il ait pas eu 3 Pokémon électriques Parce que son miaousse A la place de le tuer Je l'ai mis sur le banc Et en lui mettant sur le banc Ça changera rien ça Si j'ai Ectoplasma X Ça ne change rien Il aurait mieux fait De mettre la potion sur Elector A la limite Bon bah espérons Ok Oh la game Oh la game Donc tirer frayant Et là maintenant Maintenant Oui good On est bon uniquement Parce que lui Parce que je l'ai laissé Sur le banc son miaousse La décision Early game A été la meilleure Et le poison aussi Nous a un tout petit peu aidé Parce que du coup Il était à pile 100 PV Donc le poison nous a aidé Pour le coup Et donc c'est win Bravo à tous Smogogo qui a marché On se permet de même mettre Full 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 Énergie Là l'avantage Tu sais c'est quoi le pire C'est quand t'as 5 énergies Par exemple Tu peux retraite Sur Smogogo Smogogo qui met son effet Koga Ça dégage Et tu remets Ectoplasma Ça c'est ça qui est dingue En fait C'est que même des fois Ce que tu peux faire C'est littéralement Faire des tours de fou comme ça Ça demande un peu de setup quand même Parce que 5 énergies Mon pote il faut y aller On a battu un Pikachu C'est juste Grande I'm the fat Ok C'est peut-être la meilleure version Qu'on ait vu jusqu'à présent en fait Je vois déjà un peu plus De potentiel là dedans Tu vois Dans cette version là Après 2h de gameplay Ectoplasma Alors attends Je peux vous dire que Pour se taper 2h de gameplay Ectoplasma Il faut y aller quand même Il faut être très 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 vénère Et là on a Smogogo Directement dans la main On a un Spectrum Et on a surtout la Pokéball en fait Donc c'est ça qui est intéressant Mais l'adversaire va sans doute Cette fois-ci Avoir les 3 électriques Directement Et donc Me mettre 90 chaque tour Et là Je peux le tanker Une fois avec Smogogo Ce qui est génial Ce qu'il faudrait Ça serait avoir Koga C'est dommage Parce que j'avais J'avais une main Qui était pas mal Mais si j'ai Recherche professorale C'est pas si grave que ça Oh la main là C'est transformé En tellement nul Ça ça fait chier par contre Parce que là La main pour le coup C'est con parce que carton rouge C'est vraiment full random C'est littéralement Full 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 random Il ne pouvait pas savoir Ce qu'il avait dans la main Parce que si tu sais Ce qu'il y a dans la main De l'adversaire Et que tu veux carton rouge Ok Mais là ça aurait pu être Tout l'inverse Mais là ça me baise Électrode Ah oui c'est vrai que Le coût de retraite Est à 0 maintenant Donc Morgan ne sert à rien Et ça met 60 000 Oh non Elle m'a perdu Carton rouge qui me fait perdre La game Bah cool Double recherche Smogogo On a connu pire Alors évidemment Si l'adversaire me refait Carton rouge Peut-être j'abandonne la vidéo Si l'adversaire me fait Ondine Articodin One shot la game Peut-être aussi j'abandonne Bon après ça fait quand même Deux heures que je joue Le deck Ectoplasma Pour pouvoir vous sortir Justement les meilleurs games Mes impressions sur tous les decks Donc de toute façon Je vais peut-être Au bout d'un moment Quand même finir cette vidéo Au bout d'un moment Quand même Parce qu'on sait qu'on fait Du montage sur les games Très bien Mais bon au bout d'un moment Attention Attention parce que là On est au bord de la crise de nerfs Double Smogogo C'est vraiment cringe Again and again Toujours carton rouge Mon pote Mais cette fois-ci Il va reset ma main Ohlala C'est vrai que les mains de merde Ça fait mal Ohlala Ça te remet des Oh c'est bon C'est bon Tout va bien Mesdames et messieurs Tout va bien On s'en tire très bien Parce que j'ai quand même Smogogo Donc on s'en tire très très bien Mais j'ai pas envie De mettre Fantominus Tu vois sur le J'ai pas vraiment envie De mettre Fantominus Actuellement Parce que s'il me fait Morgan Sur Fantominus Il a que 60 PV Mais en même temps Il faut quand même Que je commence à mettre Des énergies Faut y aller quoi Au bout d'un moment Fuite de gaz Tu vas être empoisonné Mais tu as 140 PV Autant tu dire Que c'est compliqué Ça fait que 10 chaque tour Donc Si seulement ça laissait L'empoisonnement Sur toute la game Enfin pas sur toute la game Tu vois Mais même quand il arrive Sur le banc Tu vois Parce que l'empoisonnement Que sur Oh évidemment Morgan Ah mais bon Après le jeu Il se fout un peu De ma gueule quand même Smogo t'aurais été bien Le tour d'avant Tu aurais été bien Le tour d'avant Mais ouais Ça fait un peu yèche Parce que justement Parce que là Je vais me prendre Blizzard En fait Dans pas longtemps Et donc Blizzard Va pas suffire Fuite de gaz Ça sert absolument à rien Il est déjà empoisonné Mais bon Ça fait 2 games de suite Que Carton Rouge Me nique la game Quand même Ondine Mais t'en avais pas besoin Sur lui Là on par exemple Faire Ondine là dessus C'est une grave erreur Mais bon Les erreurs ne sont pas punies Sur ce jeu Allez Bon il se prend 10 de poison Prochain tour Mon Fantominus die Littéralement Mon Fantominus die Le prochain tour Si je n'ai pas L'évolution Spectrum Donc t'imagines un peu La galère que c'est J'ai Spectrum C'est pas trop tôt Mais par contre Lui va die Ah il aura que 30 PV Oh Je mets un autre Fantominus On sait jamais Même si il va se prendre Le Blizzard C'est la fouille de gaz Je peux faire que ça Je peux faire que ça Dans la game C'est vraiment Cataclystique Vitesse plus Ouais du coup Il est plus empoisonné Du coup Il va taper à 40 Et lui il ne sera plus empoisonné J'aurais pu lui mettre que Tu vois Je lui ai mis que 50 De dégâts Et évidemment Dans le deck Articodin Turbo T'as 2 potions Parce que t'es obligé De mettre 18 trainers Donc en fait J'ai rien achevé Dans la game J'ai strictement Rien L'achevé Vous savez c'est quoi L'immense problème C'est que du coup Avec la potion En fait Il se save le truc Avec la potion En 2 coup Il me tue Un Giovanni Aurait pu vraiment Faire le taf Mais malheureusement Faut que non Giovanni Je pouvais pas Morgane et Giovanni Donc bon Ouais Non c'est loose Malheureusement Sans la potion J'avais une chance Sans la potion Clairement Mais malheureusement En potion Bah oui c'est 18 trainers Articodin Donc malheureusement Ça va vite 18 trainers Articodin Je me prends Blizzard Mon seul intérêt C'est de faire ça C'est lui qui va se faire kill Je vais me reprendre 10 ici Et ça serait je sais pas D'essayer d'avoir un truc Je sais même pas Ça serait quoi l'intérêt en fait En fait Il m'aurait fallu là Spectrum Plus ce Giovanni Mais bon J'ai double Morgane Qui sert à rien C'est vraiment compliqué De gagner avec ce deck C'est fou hein Bon voilà Vous aurez vu Pas mal de versions De ce deck J'aurais tout tenté Mais vous l'avez vu Le problème du deck On se fait outspeed Par tout le monde Éventuellement avec un artichaut Tu peux C'est vraiment Je mets dans la catégorie fun Dès qu'il y a Ondine Dès qu'il y a Pikachu Dès qu'on se fait exploser Ça va Ça va beaucoup trop vite Enfin évidemment Qu'on ait d'autres supports psy La version Smoggo Elle peut quand même être Assez intéressante Si vous arrivez à avoir Les bonnes draws C'est toujours la même chose C'est que t'as Smogogo Sur le terrain Et t'as pas Ectoplasma Hex C'est en mode Bon bah je fais rien En fait Je fais pas de dégâts Je fais rien Donc je dirais quand même Que Canard Tichouk En cours Hex A peut-être un peu plus de chance D'être plus stable Sur le long terme Smogogo c'est très bien Avec Arbok Tout seul comme ça En fait le seul intérêt C'est juste que tu peux Koga dessus Et donc nulifier les dégâts Donc n'hésitez pas à me dire Vous comment vous comptez Le jouer ce deck là Si vous avez envie de le jouer N'hésitez pas du coup A aller voir quand même Le deck Drac au feu Et le deck Staros Quand même C'est quand même des decks Qui sont forts Et que vous avez sans doute Envie de jouer Parce que vous avez plus de chance De gagner Salut à tous A la prochaine Ciao